bonsoir à toutes et à tous donc chronique numéro 36 136 pardon et dans cette chronique je vais essayer succinctement et avec mes humbles outils de essayer de cerner quelles sont les limites finalement au fond de la liberté la liberté d'expression car finalement peut-on tout dire ou devrons nous avoir un code éthique dans le cadre effectivement des débats et des discussions dans différentes chaînes ou sur les réseaux sociaux alors il faut savoir que les réseaux sociaux sont de très bons moyens de communication aujourd'hui c'est un très bel outil permettent je dirais au monde entier de pouvoir être en relation et de communiquer d'échanger mon sens chose de très intéressant qui permet finalement au fond de pouvoir s'entre connaître en plus je dirais qu'il se développe de plus en plus de toute manière on ne peut pas aller contre ce concept il faut un sens plutôt l'intégrer comme étant une plus-value que certains diraient la cerise sur le gâteau et puis d'autre part ils permettent de rester en contact avec des membres jusqu'à l'autre bout de la planète que ce soit en titre amical professionnel associatif etc mais ne soyons pas non plus trop je dirais optimiste dans la chose je dirais qu'internet reste un moyen de communication dangereux également chose qui a toujours une face obscure un avantage il y a toujours un inconvénient alors c'est là où s'inscrit la liberté d'expression qui doit être à mon sens en effet respecter respecter dans le principe mais je pense doit connaître des limites et dieu sait que ces limites sont complexes alors il faut respecter la vie de chacun ça c'est ça c'est évident certes on revient toujours au même principe sans pour autant mettre je dirais en place cette conception qui finalement est héritée des débats ou de l'agora grecque quand on parle effectivement d'origine ce qu'on peut appeler la démocratie directe puisque c'est cela finalement au fond qu'internet peut-être aussi un moyen d'expression pour une multitude d'individus n'ayant pas eu le droit au registre et donc il faut respecter comme je le précisais la vie de chacun afin de ne blesser personne c'est là où finalement la complexité devient je dirais importante alors nous pouvons nous exprimer laisser libre cours je dirais à notre imagination sans toutefois oublier qu'il y a plus d'un million de personnes qui regardent par exemple pour ce qu'on peut appeler des grosses plateformes très sollicitées ou dont les les sujets vont être intéressants avec bien entendu je dirais des intervenants de qualité alors il faut bien faire attention de ce que l'on écrit et internet je dirais même reste donc un excellent moyen je reviens encore là dessus je ne suis pas là pour le critiquer au contraire je considère que cela reste un excellent moyen de communication et de liberté d'expression mais je pense et j'en reviendrai toujours à cela il doit être soumis ou finalement soumis à des règles afin que tout le monde puisse l'utiliser de la meilleure manière possible en évitant qu'il soit un outil dans les mains de certains afin d'interdire la parole à d'autres qui n'ont peut-être pas je dirais les capacités mentales de pouvoir s'exprimer face à d'autres qui usent une certaine autorité ou d'un autoritarisme dévoyé alors je pense que la liberté d'expression sur internet doit connaître des limites attention je ne suis pas en train de solliciter la censure mais des limites éthiques chacun doit se faire son auto censure dans la mesure où ses idées ou ses propres idées peuvent être je dirais des éléments de guerre de discorde violente alors quels que soient les moyens je peux comprendre on peut être pour étayer mon propos on peut être pro ceci pro cela mais il faut toujours garder raison et poser la question si effectivement ses propos ses propres propos ne sont pas des éléments qui peuvent mener à la haine et dont manifestement nous avons pu voir sur certains réseaux sociaux des individus poussés à bout et par colère et énervement effectivement glisser vers l'insulte ou même la haine bien que ce n'est qu'un je dirais une système de défense ou la colère obscurcit la raison et dont l'individu le plus souvent regrette lors de l'esclandre les propos qu'il a tenu alors il est vrai que on peut dire qu'il est vraiment révolutionnaire pour certains peuples de pouvoir s'exprimer via ses réseaux mais il doit y avoir une certaine limite bien entendu encore une fois tout individu a le droit à la liberté d'expression et d'opinion ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions cependant il est aussi indiqué qu'elle connaît certaines limites précisé bien entendu par la loi alors c'est là où le flou devient pas total mais devient ambigu néanmoins on peut découvrir quand on compare un petit peu les législations des différents pays prenons par exemple les états unis la liberté quasiment totale il est possible je dirais de faire partie d'un groupe même néo nazi ou de porter un t-shirt de problement mentionnant des propos racistes ce qui va poser problème au niveau de l'éthique puisqu'à ce moment là certaines positions ne sont plus je dirais enclin de pouvoir susciter le débat et le respect entre guillemets des intervenants je prends cas d'exemple si demain un débat est effectué par exemple sur la seconde guerre mondiale et que dans ce débat nous trouvons des gens qui ont été victimes qui ont été victimes dans leur chair mais dans leur famille bien entendu ils ne peuvent pas se retrouver face à des individus qui font l'apologie de ces crimes que certains intervenants ont bien entendu subi il est très difficile de trouver un débat cohérent respectueux dans ces conditions alors néanmoins on peut constater qu'aux états unis la liberté comme je le disais tout à l'heure c'est quasiment total et que finalement toutes les formes d'expression peuvent s'exprimer je dis bien toute forme de diffamation aussi bien raciale ethnique religieuse mais je pense que il faudrait que tous les pays fassent des efforts pour non pas interdire je pense que quand on est arrivé à l'interdiction juridique et quand on saisit la loi je pense que quelque part on a échoué je pense qu'il faut qu'il y ait des comportements éthiques sur les réseaux sociaux cependant je voudrais dire qu'il est assez utopique de penser que ces problèmes s'arrêteront mais bon soyons optimistes ne sait-on jamais peut-être cela je dirais arrivera-t-il un jour qui peut savoir maintenant je voudrais parler du droit et des discours de haine c'est en cela que les choses sont assez ambiguës l'expression même en tant que telle est trompeuse je dirais à deux titres tout d'abord ces discours recouvrent des actes expressifs variés basé des fois sur la suite d'une esclandre et dont les intervenants perdent absolument la raison et dont l'expression ne sera finalement qu'un combat virtuel comme cela aurait pu être un combat physique et à ce moment là les individus n'ont plus du tout je dirais la maîtrise de ce qu'ils pensent ils sont acculés dans une sorte de bagarre d'esclandre et finalement les idées ne sont plus au rendez-vous alors bien entendu que cela passe par la parole ou l'écriture le geste ou l'image le papier ou les nouvelles formes de médias ensuite le terme de haine est assez je dirais à bien des égards ambigu prenons par exemple que peut signifier haine si elle est ce sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un ou encore qui consiste je dirais en une aversion profonde soyons honnêtes on doit guère comment le droit pourrait se fixer pour tâche d'interdire tous les discours qui l'exprime ou qui mène à cela ou qui peuvent être compris ou mal compris alors comment interdire tous les discours qui en font l'apologie ou qui peut mener à cela ni pour quel motif il le ferait la haine est une passion sociale il faut bien comprendre qui après tout comme les autres dans certains cas je dis bien dans certains cas peut avoir son utilité et sa valeur je précise bien dans certains cas et nul ne songerait à prohiber je dirais cette expression par exemple haïr les tyrans haïr les bourreaux je prends cas d'espèce des victimes d'un génocide comment ne pas haïr ceux qui l'ont commis alors on dira peut-être je dirais qu'il faut distinguer la haine véritable des sentiments cette haine qu'on pourrait appeler cette haine scientifique entre guillemets et cette haine de réaction cette haine après avoir été profondément blessée ou ne pouvant plus je dirais trouver d'argument car se sentant attaqué et agressé donc répondre la haine par la haine alors bien entendu quand je parle de distinction qui ne serait que finalement des violences passagères ou de ces aversions qui seraient moins profondes mais comment essayer de les dissocier et que dire du ressentiment je dirais de la réprobation ou encore l'indignation vers autrui pour ma part quand le débat devient houleux je n'ai trouvé que ce moyen de tirer ma révérence car ne voulant pas coopérer à une assise qui finira en bataille rongée et dont l'idée première encore une fois aura été traduit aura été trahi pardon et qui en l'occurrence était le principe du débat et de l'évolution des idées alors l'expression discours de haine est également trompeuse car elle peut être une arme chez les haineux pour dénoncer des éléments factuels qui les déplaise je prends le cas d'espèce un capitaliste violent aura de la haine envers un communiste et vice versa donc effectivement dans la mesure où elle peut suggérer que le droit se soucie a dit en sanctionnant l'acte expressif de corriger la passion qui se trouve à son origine de ce point de vue la proximité terminologique avec les crimes de haine cette haute catégorie qui s'est imposée depuis dans le contexte je dirais en différents pays et dans une certaine forme de littérature internationale et qui malheureusement n'est pas constructif et je dirais même est de nature à égarer alors dans ce dernier cas c'est clairement la motivation de celui qui agit qui est en cause il en va de même je dirais de la responsabilité de celui qui organise le débat sera-t-il responsable des dires des intervenants alors bien entendu tout cela concourt à des circonstances aggravantes que peut reconnaître le code pénal français pour ceux qui nous regardent et qui ne parle pas à ce sujet de crimes de haine mais vise bien je dirais d'une façon réelle et sérieuse le même type d'acte alors me direz-vous lorsqu'une infraction est commise à raison de l'appartenance ou la non appartenance je dirais à une race une religion à une idée à l'inverse je dirais dans la caractérisation du discours du discours de haine ce sont les attitudes qui pourraient induire chez ses destinataires qui imposent avant tout et cela il faut bien le prendre en compte puisque c'est je dirais la première des priorités voire ce que je pourrais définir comme étant la première importance et cela est explicite dans les formulations du droit français qui sanctionne la provocation à la haine vous voyez on y rajoute le mot provocation provocation à la haine nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle l'analyse de la haine pure nous savons effectivement quels sont les éléments qui punit cette forme de provocation qui pourrait être incitative bien entendu et ce n'est pas tant l'expression de la haine qui vise ici je dirais qu'elle espèce le droit que l'invitation à faire preuve d'une attitude haineuse vous voyez on y inclut encore un autre élément qui est une attitude vis-à-vis d'un groupe particulier alors c'est assez complexe car la comparaison systématique des dispositifs dispositifs juridiques bien sûr bien entendu regroupés sous cette catégorie permet d'affiner je dirais d'une manière profonde cette caractérisation d'une part les groupes visés sont définis sur la base de caractéristiques telles que la race le sexe l'orientation sexuelle la religion les idées ou encore l'origine ethnique et d'autre part les discours les visant incitent je dirais à agir de façon violente ou discriminatoire à leur égard c'est là où c'est assez complexe parce que finalement au fond il est clair il est clair que tout appel à la haine nationale raciale religieuse qui constitue une incitation à la discrimination à l'hostilité voire qui pourrait mener à des actes de violence puisque souvent les gens sortent du débat virtuel pouvant se donner rendez-vous d'une façon réelle et finalement au fond l'origine était partie d'un débat alors comment faire en sorte de remédier à cette problématique et effectivement comment essayer de trouver dans les je dirais dans le droit français le terme de discours de haine qui doit être compris comme couvrant toutes les formes d'expression qui se propagent et qui incitent voire même promeuvent ou justifient la haine raciale xénophobe l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondée sur l'intolérance alors est-ce que un colibet est-ce qu'une une blague à caractère douteux peut être considéré comme un appel à la haine alors c'est compliqué car nos humoristes contemporains comme nos humoristes défunts tels que Pierre des proches ou même Coluche lui-même ont à un moment donné effectivement qui ne connaît pas le CRS arabe de Coluche ou je dirais les expressions un peu décalées de Pierre des proches sur les juifs est-ce que pour autant ces gens tant beaucoup d'individus comme Guy Bedeau se connaissait bien des proches ou d'autres connaissaient bien effectivement Coluche on savait pertinemment que ces personnages ne pouvaient pas être taxés de racistes de d'antisémites ou même de haineux alors il en va de même bien entendu dans le cas puisque c'est ce qui nous regarde du droit français si la notion de discours de haine n'y apparaît pas en tant que telle pas je dirais dans la plupart des droits nationaux elle constitue un outil analytique utile pour caractériser diverses dispositions alors comment juger une affaire quand deux groupes se font face ou se parlent par le biais de vidéos et s'invectivent chacun de leur côté d'une haine fondamentale je prends par exemple le cas d'espèce d'un individu se spécialisant dans la haine des arabes des musulmans démolissant leur civilisation les considérant comme étant les derniers de la classe et de l'autre côté également la haine de l'occident ou la haine d'une communauté particulière et agissant exactement de la même façon est-ce que finalement au fond les deux ne sont pas responsables de la situation qu'ils vivent et dont effectivement les paliers d'anathème deviennent de plus en plus inacceptables de plus en plus important à qui aura je dirais le dernier mot dans ce qui peut avoir de plus détestable alors tout cela bien entendu nous amène à un dilemme démocratique la définition il faut être honnête dégager permet de préciser sur le plan de la norme c'est à dire normatif le défi des discours de haine représente entre guillemets pour des régimes démocratiques attachés à une certaine forme de liberté d'expression tout d'abord c'est le principe constitutif de ces régimes celui de l'égalité de statut des citoyens premièrement et c'est ce statut qui est visé par ces discours qui distingue les membres de certains groupes sociaux comme méritant d'être traités en inférieur et c'est bien au nom de la démocratie et non seulement des valeurs politiques morales ou religieuses indépendantes que leur interdiction peut être je dirais proposée voire même demandée par exemple le conflit ici comme dans le cas des restrictions parfois demandée en matière de pornographie au nom de l'égalité homme-femme par exemple où on considère que l'apologie de la pornographie peut être je dirais une apologie à la dégrassation féminine puisque la femme est vue finalement au fond comme un objet et oppose deux principes démocratiques l'égalité de statut et la liberté d'expression entre lesquels je dirais il ne saurait être question de choisir ensuite la nature des discours de haine des actes d'expression mais aussi de provocation à la violence vous savez il est très facile d'allumer la mèche il suffit de faire des allusions pour avoir une réaction il est bien évident que je l'ai pu le constater il est plus facile d'avoir du monde et c'est le grand problème aussi des réseaux sociaux c'est que il est plus facile de faire du clash et d'ouvrir par exemple une émission sur des sujets qui sentent le souffre et dont bien entendu voyeurisme oblige la personne aura plus de vues que celui qui effectivement peut ouvrir pour traiter d'un sujet qui finalement au fond n'intéressera que quelques experts alors bien entendu la nature des discours de haine les actes d'expression mais aussi de provocation à la violence ou à la discrimination fait qu'il ne faut je dirais ne suffit pas d'invoquer les justifications libérales classiques du droit de la libre expression pour résoudre la question de leur éventuelle réglementation il ne suffit pas également d'invoquer la défense influente de la liberté de penser et de discussion lorsque en fait je dirais l'instrument le plus sûr du progrès humain vers la vérité et elle affirme que toute censure qu'elle émane d'un gouvernement despotique quand elle est une censure d'état ou de la majorité quand elle est une censure générale revient effectivement à voler l'humanité soit en réduisant en silence une opinion qui peut être vraie ou partiellement vraie soit à priver une opinion vraie de sa vitalité en réduisant en silence l'opinion fausse qui permet qu'on l'éprouve et par là qu'on y adhère comme à une croyance vivante plutôt comme à un dogme mort bon alors ce raisonnement a toutefois une portée limitée alors je voudrais expliquer que d'une part il ne protège que l'expression des opinions susceptibles à contribuer je dirais à la discussion publique une catégorie dont ne relève pas clairement l'injure ou la diffamation d'autre part ne s'étend pas aux actes expressifs ou non qui bien entendu sans cause justifiable nuisent à autrui et peuvent je dirais être contrôlés même les opinions perdent leurs immunités lorsque l'on les exprime dans des circonstances telles que leur expression devient une instigation manifeste à quelques méfaits alors une double question se pose dans la perspective milienne face à un acte expressif il faut se poser cette question constitue-t-il une opinion contribuant au débat public est-ce que finalement au fond c'est à long terme que nous voyons ça si ces déblats qui vont traiter de questions sulfureuses de questions de l'actualité très sensible vont-elles attirer de plus en plus de monde car je dirais l'expression de celui qui l'organise permet de pouvoir faire réfléchir ceux qui par exemple peuvent être opposés car ils sont respectés dans la bienséance ou est-ce que manifestement l'organisateur de ces débats ne va finalement au fond que de susciter la haine et finalement contenter les individus comme lui et chasser effectivement tous ceux qui auraient pu être ses contraducteurs il est très difficile il est très très difficile d'y répondre par contre s'y appeler à sortir les cordes de donner une leçon par exemple à certains individus ou de traiter par exemple de singes ou de sobriquet humiliant ne revient qu'en un sens très lâche à exprimer je veux dire très lâche et donc c'est une forme je dirais facile d'exprimer une opinion afin de démolir son adversaire affirmer que les citoyens blancs devraient disposer de droits supérieurs c'est bien le faire or ces aspects se trouvent aisément entrelacés comme dans les propos suprémacistes il ne suffit pas plus pour résoudre le dilemme ou d'invoquer le principe je dirais rôlesien de la tolérance à l'égard des intolérants et selon laquelle un état démocratique doit protéger les droits fondamentaux que ce soit chez certains pour étayer mon propos la critique à l'égard de ceux qui seraient considérés comme étant des mécréants ou les propos de certains comme étant des bougnoules donc il est très très difficile aujourd'hui de trouver de bonnes raisons de croire que la sécurité des citoyens et celles des institutions de la liberté sont en danger n'ayons pas peur et que des restrictions sont justifiées mais ne précise pas s'ils se comptent comme je dirais comme un danger et cela dépend des circonstances et c'est pourquoi il y a un dilemme pratique que la philosophie à elle seule ne peut résoudre alors le dilemme auquel sont confrontés les démocraties est assez redoutable alors il faut éviter bien entendu le principe de ce que j'appelle l'état envahissant dans lequel la lutte contre les points de vue jugés haineux justifie des limitations arbitraires de la liberté d'expression qui pourrait mener à une forme je dirais de société haineuse au sein de laquelle le refus de sanctionner bien entendu les discours les plus extrêmes et qui favorisent je dirais la propagation de points de vue discriminatoires et d'attitudes violentes selon données à ces contre-utopies ou invoquer le fait que la capacité de l'état à lutter contre les discours de haine sans les interdire mais en usant de ses propres ressources expressives de ses propres ressources et de ses propres de ses propres de ses propres de ses propres tout d'abord tout d'abord c'est seulement dans un certain contexte qu'un axe expressif peut sérieusement contribuer à saper je dirais les fondements de la réputation sociale de certains citoyens et ce n'est pas bien entendu un acte répressif unique qui provoque la haine vis-à-vis d'un groupe quelconque mais l'environnement social façonné par la masse des messages habilisant voire même agressant de certains groupes qui constituent un danger pour la société démocratique et ce point permet de rendre compte de l'incongruité du problème d'une association de différents facteurs ensuite je dirais le contexte peut contribuer à justifier des positions légales distinctes d'un pays à l'autre il est souvent noté je dirais que l'expression voire même les analyses sur la seconde guerre mondiale explique en partie les approches juridiques différentes adoptées des deux côtés de l'Atlantique en Europe et notamment en France le projet politique formulé au lendemain de la seconde guerre mondiale s'est défini contre le nazisme que les choses soient claires mais il y a là je dirais qu'une explication causale ce fait rend également plausible la thèse selon laquelle l'exclusion de la provocation à la haine raciale doit être considérée comme faisant partie des prérequis du projet démocratique partagé par l'ensemble des citoyens français allemands danois russes et donc je dirais justifier des mesures restrictives plus généralement le contexte propre à certaines sociétés ayant connu un génocide alimenté par la diffusion publique massive des discours de haine comme prenons par exemple le Rwanda ou ayant connu une forme institutionnalisée d'esclavage ou d'apartheid comme l'Afrique du Sud bien que certains en font une opinion alors bien entendu cela ne fait pas d'expliquer l'adoption de dispositifs juridiques ils jouent légitimement un rôle dans leur éventuelle justification car les contribue je dirais à déterminer les dangers pesant sur les fondements minimaux de la réputation sociale et le contexte historique joue un rôle analogue dans l'évolution voire même l'évaluation de l'évolution des lois mémorielles et des dispositions contre par exemple le négationnisme et le révisionnisme qui se heurte toutefois à des objections distinctes liées aux limites qu'elles imposent alors qu'elles visent à interdire non les injures diffamation ou provocation à la discrimination mais la formulation de certaines thèses réfléchies et non pas effectivement des insultes dont l'individu perdrait je dirais la raison suite à une sorte d'agression ou se sentant agressée mais bel et bien certaines thèses historiques au nom de leur fausseté et qui ne relèvent pas des discours de haine mais appellent à une réflexion spécifique où le passé des dominations raciales, religieuses, sexistes des sociétés démocratiques modernes et les croyances bien entendu des comportements discriminatoires qui en sont le lègue et ne peuvent simplement être ignorés lorsqu'il s'agit d'œuvrer par le droit à établir les conditions sociales de l'égalité de statut bien entendu nous pouvons aussi considérer comme étant sujet à risque dans les débats qui peuvent provoquer la haine la conception du blasphème et les risques de l'arbitraire de l'arbitraire n'ayons pas peur de le dire et puis en définitif les offenses et discours de haine dans l'interprétation juridique tout cela bien entendu est une chose à prendre en compte alors bien que la notion de discours de haine ne renvoie pas des dispositions légales unifiées et que je dirais même l'expression ne soit pas dépourvue d'ambiguïté ben ma foi elle permet de rassembler des dispositions juridiques susceptibles de servir une même visée sanctionner les actes expressifs qui en affirmant l'infériorité des statuts des membres d'un groupe qui sable les fondements de leur réputation sociale et que cette mise en cause passe par l'injure la diffamation la diffamation ou l'incitation à agir à leur égard de façon violente discriminatoire elle menace lorsqu'elle s'installe de façon durable dans un environnement commun et la reconnaissance de l'égalité des statuts des citoyens or celle-ci est une condition de la valeur équitable de la liberté d'expression justifiée sur une base normative où le recours dans certaines circonstances à des restrictions visant les discours de haine qui ne sont que la continuité d'une doxa ou d'une idéologie et elles ne sont donc pas limitées à cette je dirais cette liberté de l'extérieur mais plutôt faire valoir que le droit égal à la liberté d'expression pour ne pas rester simplement formel et doit s'accompagner de mesures assurant les conditions équitables pour l'exercer effectivement la limite je dirais ici dans ce cas d'espèce encore n'est pas je dirais externe à la liberté mais en fait partie et ce n'est pas assez je dirais pour les citoyens pour ces citoyens puissent affronter publiquement en égaux débattre de leurs lois de leurs droits qui disposent d'un accès formel égal à la parole faut-il encore je dirais que l'environnement créé par l'expression publique ne disqualifie pas d'emblée certains d'entre eux par leur nature ou pour leur appartenance en les décrivant avec constance comme indigne d'un tel affrontement je dirais entre égaux et que la dignité sociale de certains que ce soit les blancs les noirs les femmes les musulmans les juifs les homosexuels puissent par exemple se trouver menacés dans des régimes démocratiques justifie que l'on écarte la position absolutiste selon laquelle aucune restriction de la liberté d'expression visant ces discours ne saurait jamais être toléré mais cela ne suffit pas à rendre souhaitable dès que surgissent des discours de haine de toute part ou de part et d'autre des restrictions de la liberté d'expression la vulnérabilité je dirais vulnérabilité vulnérabilité pardon de ces derniers à des stratégies d'instrumentalisation les effets secondaires nocifs qui peuvent en résulter je dirais même que le risque de les voir renforcer la visibilité de certains discours extrêmes doivent être pris au sérieux et appellent à une grande vigilance de leur emploi et ces dispositions légales constituent en outre aujourd'hui un défi redoutable pour le raisonnement juridique plus que d'autres je dirais même elle exige juge qu'il interprète le contexte donnant leur signification aux actes d'expressifs pour faire notamment la part entre le discours simplement offensant ou provocateur et les discours réellement de haine elles font ainsi entrer les normes sociales qui façonnent une perception de l'insulte haineuse comme de l'hostilité respectueuse dans le domaine juridique bien entendu et si ces dernières viennent rendre plus périlleux le travail du juge elles se trouvent par la soumise à la contestation publique en exposant les restrictions définies à la critique à la révision et je dirais même le droit d'un état démocratique nourrit l'effort des citoyens pour définir collectivement les normes devant guider l'usage de son pouvoir je dirais coercitif voyez que les choses ne sont pas si simples que ça la liberté d'expression et ce qu'on peut cataloguer comme étant la haine ou le sentiment de haine peut être muet par différents éléments il y a je dirais la haine scientifique ce que j'appelle la haine d'un idéologue qu'on peut trouver dans tous les camps et il y a effectivement la haine de réaction épidermique face à une situation qui n'est plus gérable dans un débat et dont effectivement souvent certains mots peuvent dépasser les pensées voilà je vous remercie de m'avoir écouté c'est je dirais un sujet extrêmement complexe j'ai essayé d'en dégager certaines solutions ou certaines positions mais cela reste encore ouvert car de toute manière je ne pense pas que les choses vont aller crescendo vers un amélioratif ou un je dirais un changement positif mais gardons espoir quand même nous avons beaucoup d'individus qui sont plus quand on prend les statistiques que nous possédons nous avons plus de gens qui concourent à l'idée globale de la discussion d'expression dans la bienséance et dans la bonne discussion que les individus haineux qui finalement au fond finissent par se retrouver seuls et disparaissent comme ils sont venus voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à la prochaine chronique par